De la haute coiffure de Donald Trump aux talons élégants d'Ivanka Trump, en passant par le sens impeccable de la mode de Melania Trump, chaque membre du clan Trump a mis son grain de sel dans la fortune familiale, propulsant leur valeur nette à des sommets vertigineux qui pourraient faire pleurer votre comptable. Grâce à la stratégie des licences, le nom de Trump a commencé à briller plus fort qu'un chapiteau de Las Vegas sur les gratte-ciels, les hôtels et les terrains de golf du monde entier. Si le talent de Donald pour transformer des idées en or en réalité en or est légendaire, l'ampleur de la richesse collective de sa famille pourrait bien vous faire réfléchir et vous amener à vous demander si vous n'avez pas sous-estimé le pouvoir étincelant de la dynastie Trump. Valeur nette de la famille Trump Selon Forbes, la valeur nette de l'ancien président Donald Trump est estimée à 7,5 milliards de dollars et celle de la famille Trump à 8,6 milliards de dollars. Connue pour leurs dépenses extravagantes, les Trump possèdent un empire immobilier, une flotte d'aviation privée et une garde-robe qui ferait palir les fashionistas. Dès son plus jeune âge, Donald est plongé tête la première dans le monde tourbillonnant de l'immobilier et des affaires, traînant souvent derrière son père, Fred, comme un caneton déterminé sur les chantiers de construction. Fred, un père strict et exigeant, était passé maître dans l'art de la fermeté, inculquant à ses enfants les vertus du travail, de la discipline et de l'ambition, avec la précision d'un sergent chevronné. À 13 ans, Donald est envoyé à l'Académie militaire de New York, où il s'épanouit tant sur le plan scolaire que sportif. Il finit par obtenir le grade de capitaine et apprend l'art de cirer les bottes et d'aboyer les ordres. En rejoignant Trump & Son, Donald s'est rapidement fait remarquer, prouvant qu'il avait un don naturel pour la conclusion d'accords et un œil avisé pour repérer les opportunités. En 1971, il prend les rênes de la société et la rebaptise « The Trump Organization », s'attaquant aux projets immobiliers les plus en vue de Manhattan comme un missile à tête chercheuse. L'un des premiers grands projets de Donald Trump a été l'ambitieuse transformation de l'hôtel Commodore en grand Hayat. Il a habilement obtenu d'importants abattements fiscaux et le soutien financier de la chaîne hôtelière Hayat, démontrant ainsi son talent pour transformer les négociations en une partie de poker aux enjeux considérables. Cette entreprise audacieuse a connu un succès retentissant, le propulsant dans la stratosphère étincelante du monde de l'immobilier d'élite de Manhattan. L'influence de Fred Trump sur la carrière de Donald est aussi indéniable qu'une enseigne au néon sur Times Square. La richesse et le sens des affaires accumulées par Fred ont fourni à Donald la rampe de lancement en or dont il avait besoin pour poursuivre ses grandes ambitions. Doté d'un ensemble de ressources et de connaissances, Donald a navigué dans les paysages financiers complexes avec une détermination sans faille, suivant les traces formidables de son père et marchant parfois sur quelques orteils en cours de route. Donald Trump ne s'est pas contenté de transformer la ville de New York en son monopolie personnelle. Il a transposé son flair pour le spectaculaire sur la scène des casinos étincelants d'Atlantic City. En 1984, il a lancé les dés et ouvert le Trump Plaza Hotel & Casino, suivi du Taj Mahal Casino Resort, qu'il a qualifié de 8e merveille du monde. Avec son opulence démesurée, le Taj Mahal est devenu un casino de renommée mondiale. Mais cette aventure s'apparente à une partie de blackjack avec de l'argent du Monopoly. Faillite multiple et maux de tête financiers sont les règles de la maison. Ivanka Trump, l'aînée des enfants du Donald, a hérité du talent de son père pour l'ambition. Mais l'a peaufiné avec un vernis brillant et sophistiqué. Avec un empire commercial qui brille plus que les tours de son père, et une fortune qui donne à ses frères et sœurs l'impression d'avoir de l'argent de poche, Ivanka et son mari, Jared Kushner, sont estimés à environ 1,1 milliard de dollars. Cela fait beaucoup de zéros, grâce à leur fortune immobilière et à d'autres investissements. Née dans le monde sauvage des Trump le 30 octobre 1981, l'enfance d'Ivanka a été un mélange de luxe et d'apprentissage accéléré du sens des affaires. Avec un père mania de l'immobilier et une mère anciennement mannequin, elle a été pratiquement élevée pour allier le glamour et le courage. Après avoir obtenu un diplôme de la Wharton School en 2004, elle s'est lancée dans l'organisation Trump en tant que vice-présidente exécutive du développement et des acquisitions, s'illustrant dans des projets de premier plan, notamment le Trump International Hotel and Tower à Chicago, dont le hall d'entrée scintillant contient probablement plus d'or qu'une marmite de lutin. En 2007, Ivanka a décidé que la construction de gratte-ciel ne suffisait pas et s'est lancée dans le monde de la mode en lançant la collection Ivanka Trump Fine Jewelry. Ces créations étaient si sophistiquées que même les mannequins ne se sentaient pas habillés. Ce succès étincelant a ouvert la voie à une véritable ligne de vêtements, de sac à main, de chaussures et d'accessoires, qui s'est transformée en vache à lait dans les grands magasins. Même pendant la présidence en dents de scie de son père, qui ressemblait parfois davantage à une émission de télé-réalité hors normes, la marque d'Ivanka a tenu bon, mettant en évidence son sens des affaires et sa résilience. Son empire de la mode s'est pavanée avec assurance sur les podiums, jusqu'en 1018, date à laquelle elle a décidé de raccrocher ses talons aiguilles pour se concentrer sur ses projets politiques, prouvant que même en politique, elle peut faire une entrée remarquée. Tiffany Trump, qui joue souvent le rôle de la Trump silencieuse, a tracé sa propre voie dans une famille de grands sportifs. Avec une carrière et des entreprises aussi variées qu'un buffet, elle a montré qu'elle savait jongler avec ses intérêts et ses ambitions. Même si elle n'est pas autant sous les feux de la rampe que certains de ses frères et sœurs, Tiffany a exploré suffisamment de voies pour faire rougir un GPS, tout en augmentant sa valeur nette. En 2011, Tiffany s'est essayée à la pop star avec son single « Like a Bird ». Bien qu'il n'ait pas vraiment atteint le sommet des chars, il s'agissait d'un saut courageux dans l'industrie du divertissement. Ses apparitions dans l'émission « The Apprentice » lui ont également donné un avant-goût de la célébrité de la télé-réalité, prouvant qu'elle pouvait gérer le drame de la marque Trump avec un visage impassible. Dans une intrigue digne d'un drame judiciaire, Tiffany s'est orientée vers le droit et a obtenu son diplôme au Georgetown University Law Center en 2020. Bien qu'elle garde sa carrière juridique secrète comme un dossier confidentiel, ses études la préparent à des postes bien rémunérés dans des cabinets d'avocats prestigieux ou des services juridiques d'entreprise. Sur les médias sociaux, Tiffany fait jouer ses muscles d'influenceuse, son orgueilliste de centaines de milliers de followers sur Instagram. Ses posts, qui meltent souvent luxe, voyages et modes, font d'elle un aimant pour les marques et les contenus sponsorisés. C'est un terrain de jeu numérique où elle transforme les likes en contrats lucratifs. Plus qu'une simple mondaine, Tiffany a le cœur à la bonne place avec ses efforts philanthropiques, soutenant l'éducation et le bien-être des enfants. Ses activités polissent son image publique et lui ouvrent les portes de collaboration avec des associations caritatives et des marques à vocation sociale. Sa romance avec Michael Boulos, riche héritier d'un conglomérat nigérien, ajoute une nouvelle couche de paillettes à sa vie. Leurs fiançailles en janvier 2021 ont déclenché une vague de spéculations sur leur richesse combinée, comme un épisode réel de Lifestyles of the Rich and Famous. La valeur nette de Tiffany est estimée à environ 10 millions de dollars, ce qui témoigne de son héritage. De ses réalisations personnelles et de l'utilisation judicieuse de son profil public. Elle est peut-être la Trump la plus discrète, mais le parcours de Tiffany est un mélange d'ambition, d'aventure et d'un soupçon de télé-réalité. En tant que vice-président exécutif de la Trump Organization, Eric Trump a également joué un rôle essentiel dans l'expansion de l'empire familial. L'un des premiers grands projets d'Eric a été le développement du Trump 92P International Hotel and Tower à Chicago. Ce projet ambitieux prévoyait la construction d'un gratte-ciel de étage, qui deviendrait l'un des plus hauts bâtiments des États-Unis. Eric a joué un rôle crucial dans la supervision du développement du projet, travaillant en étroite collaboration avec les architectes, les entrepreneurs et les représentants de la ville afin d'assurer sa réussite. Le Trump International Hotel and Tower de Chicago a ouvert ses portes en 2008 et est rapidement devenu un symbole de luxe et d'opulence, reflétant l'engagement de la marque Trump en faveur de l'excellence. L'implication d'Eric dans la Trump Organization ne s'est pas limitée à la promotion immobilière. Il a également joué un rôle clé dans la division hospitalité de la société, qui comprend un portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature de luxe. L'une des propriétés les plus remarquables sous sa responsabilité est le Trump International Hotel à Washington, D.C. Ce bâtiment historique, situé à quelques rues de la Maison Blanche, a été transformé en hôtel de luxe sous la direction d'Eric. Le projet, qui comprenait une restauration méticuleuse de l'ancien pavillon de la Poste, a été achevé en 26 ans et est devenu depuis une destination populaire pour les invités et les événements de haut niveau. Outre son travail dans l'immobilier et l'hôtellerie, Eric a joué un rôle déterminant dans l'expansion du portefeuille de terrain de golf de la Trump Organization. La société possède et exploite plusieurs terrains de golf de classe mondiale, notamment le Trump National Doral à Miami, le Trump Turnberry en Écosse et le Trump International Golf Links en Irlande. La passion d'Eric pour le golf et son sens aigu des affaires ont permis d'élever ses propriétés à de nouveaux sommets, attirant des amateurs de golf du monde entier. Le rôle d'Eric dans la Trump Organization ne se limite pas à la supervision de projets individuels. Il joue également un rôle crucial dans la stratégie globale et le processus de prise de décision de l'entreprise. En tant que vice-président exécutif, il travaille en étroite collaboration avec ses frères et sœurs, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump pour gérer le portefeuille diversifié d'actifs de l'organisation. Ensemble, ils ont relevé les défis liés à la gestion d'un empire commercial mondial, en tirant parti de leur expertise combinée pour stimuler la croissance et l'innovation. L'un des aspects les plus sensationnels de la carrière d'Eric est l'attention qu'il porte à l'expansion internationale de la marque Trump. Ces dernières années, il a conclu plusieurs accords très médiatisés dans la région du Golfe, notamment des partenariats avec d'importants promoteurs immobiliers aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Ces accords ont non seulement élargi l'empreinte mondiale de la Trump Organization, mais ils ont également soulevé des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts compte tenu de la carrière politique de son père. La recherche par Eric de contrat dans le Golfe a été particulièrement controversée car elle a coïncidé avec la campagne de réélection de son père. Les critiques soutiennent que ces entreprises créent des conflits d'intérêts potentiels car elles impliquent des gouvernements et des entités étrangers qui peuvent chercher à influencer la politique des États-Unis. Malgré ces inquiétudes, Eric a défendu les actions de la Trump Organization, affirmant que toutes les transactions étaient les menées de manière légale et transparente. Tout au long de sa carrière, Eric Trump a fait preuve d'une volonté inébranlable de réussir et d'un engagement à maintenir la réputation de luxe et d'excellence de la marque Trump. Mélania Trump a indéniablement joué un rôle crucial dans la richesse de la famille. Son parcours, d'un mannequin slovéne à la première dame des États-Unis, est tout simplement sensationnel, avec un soupçon de glamour et d'ironie. La transition de Mélania d'une carrière de mannequin à celle d'une entrepreneuse avisée pourrait donner du fil à retordre à n'importe quelle émission de télé-réalité. Après avoir fait parler d'elle en tant que top modèle en Europe et à New York, Mélania a décidé de troquer le podium pour la salle de réunion en lançant ses propres marques avec la même assurance que celle qu'elle affichait sur les couvertures de magazines. En 2005, Mélania a épousé Donald Trump lors d'un mariage si extravagant qu'il a fait passer le bal de Cendrillon pour un simple brunch. Avec une liste d'invités remplis de célébrités et de personnalités en vue, il était clair que Mélania était entrée de plein pied dans la lumière des projecteurs. Mais ne vous laissez pas tromper par les paillettes et le glamour. En coulisses, elle préparait déjà sa reprise en main de l'entreprise. L'année suivante, Mélania a donné naissance à leur fils, Baron William Trump. Pour concilier maternité et ambition, Mélania a choisi de se retirer du mannequinat. Mais soyons honnêtes, être une mère au foyer n'aurait jamais été suffisant pour quelqu'un qui a déjà partagé la scène avec des top modèles. Au lieu de cela, elle a canalisé sa créativité et ses compétences commerciales dans de nouvelles entreprises. En 2010, Mélania a lancé Mélania Time Pieces en jouellerie sur QVC, prouvant qu'elle pouvait vendre plus qu'un simple défilé de mode. Avec des prix allant de 30 à 200 dollars, sa ligne de bijoux visait à apporter une touche d'élégance au plus grand nombre. La collection a été un succès, faisant du luxe abordable son mantra. Encouragée par le succès éclatant de ses bijoux, Mélania s'est aventurée dans le monde des soins de la peau en 2013 avec Mélania Caviar Complexe C6. Ne se contentant pas d'une crème pour le visage ordinaire, les produits de Mélania affichent des propriétés anti-âge dignes d'une famille royale. Sa ligne a rapidement gagné des adeptes fidèles, les clients ne jurant que par la sensation luxueuse des œufs de poisson sur leur peau. La recette du succès de Mélania ? Un mélange de réflexion sur la mode, un talent pour comprendre les désirs des consommateurs et, bien sûr, l'attrait indéniable de la marque Trump. A elle seule, la reconnaissance de son nom pourrait faire vendre de la glace aux Esquimaux ou, dans le cas présent, de la crème de caviar aux mamans de banlieue. Se frayer un chemin dans les secteurs très concurrentiels de la beauté et de la mode n'a pas été sans affaire. Pourtant, la détermination de Mélania et son sens des affaires l'ont aidé à rester à la pointe du progrès. Qu'il s'agisse d'une nouvelle tendance ou d'un marché en mutation, elle s'est adaptée et a prospéré, tout comme elle l'a fait sur la piste en constante évolution de la vie. Bien que Mélania n'ait plus de lien avec ses sociétés de bijoux et de soins de la peau, ses aventures dans le monde des affaires ont joué un rôle crucial dans l'amassement de sa fortune. Selon Celebrity Net Worth, l'ancien mannequin dispose d'une valeur nette étonnante de 50 millions de dollars. Ce chiffre impressionnant est la preuve de son travail acharné, de sa détermination et de son sens aigu des affaires. Le passage de Mélania du mannequinat à l'entrepreneuriat a également eu un impact plus large sur son image publique. Elle n'était plus seulement un mannequin ou l'épouse d'un riche homme d'affaires. Elle était une femme d'affaires prospère à part entière. Ce changement de perception a aidé Mélania à s'imposer comme une personnalité puissante et indépendante, capable de réussir par ses propres moyens. Fonds privé, connu pour sa personnalité plus grande que nature, Donald Trump a bâti un empire qui englobe l'immobilier, l'hôtellerie, la copropriété et des contrats de licence lucratifs. De l'emblématique Trump Tower, à New York aux hôtels de luxe du monde entier, le nom de Trump est synonyme d'opulence et de controverse. En 1971, Trump s'installe à Manhattan et rebaptise l'entreprise familiale The Trump Organization dans le but de percer sur le marché concurrentiel de l'immobilier à Manhattan. L'un de ses premiers grands projets consiste à transformer l'hôtel Commodore délabré en grand Hyatt New York en partenariat avec la Hyatt Corporation. Ce projet, achevé en 1980, a été son premier grand succès, même si les nouveaux lustres de l'hôtel étaient un peu trop aveuglants pour certains clients. Fort de ce succès et peut-être d'une dose supplémentaire de confiance, Trump a annoncé la construction de la Trump Tower sur la 5e avenue en 1979. achevée en 1983, la Trump Tower est devenue un symbole de luxe avec des unités résidentielles haut de gamme, des espaces de bureaux et des magasins de détail. Ce projet a consolidé le statut de Trump en tant qu'acteur clé de l'immobilier à Manhattan et lui a donné une adresse en or pour son escalator en or. Tout au long des années 1970 et 1980, Trump a élargi son portefeuille avec des projets notables tels que Trump Plaza et Trump Park et s'est aventuré dans l'industrie des casinos avec l'hôtel-casino Trump Plaza Hotel and Casino à Atlantic City en 1984. Ses premiers succès et ses projets ambitieux ont jeté les bases d'un empire commercial vaste et diversifié. Marqué par le luxe, des projets de premier plan et beaucoup de choses plaquées or. À mesure que l'empire commercial de Donald Trump s'est développé, ses ambitions se sont étendues au monde entier. La Trump Organization s'est aventurée au-delà des frontières des États-Unis en acquérant et en développant des propriétés dans des lieux prestigieux du monde entier. Cette expansion a inclus des hôtels de luxe, des immeubles résidentiels et des terrains de golf consolidant la présence internationale de Trump et lui offrant de nombreux nouveaux endroits où a posé son nom en lettres surdimensionnées. L'un des points forts de cette expansion a été la plongée de Trump dans le monde du golf où il a transformé sa signature en fairways. L'histoire commence au début des années 1990 lorsque Donald Trump, qui ne manque jamais une occasion de transformer un déchet en trésor, acquiert sa première propriété de golf, le Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride. Imaginez, transformer une ancienne décharge en un paradis pour golfeurs. Oui, de l'ordure au luxe, Trump a opéré sa magie. Conçu par le célèbre Jim Fazio, le parcours a ouvert ses portes en 1999 et a rapidement acquis la réputation d'être à la fois somptueux et un peu cauchemardesque pour les golfeurs. Le prochain coup d'éclat de Trump a eu lieu en 2002 avec l'achat du Doral Resort & Spa à Miami, en Floride. Abritant le tristement célèbre parcours Blue Monster, Doral terrorise les professionnels du PGA Tour depuis des décennies. Trump, fidèle à son habitude, a investi plus de 200 millions de dollars dans des rénovations, s'assurant ainsi que le Blue Monster reste fidèle à son nom, si ce n'est plus. Des obstacles d'eau ? Oui. Des roofs déchirants ? Doublement vérifiés. En 2004, Trump a exercé ses talents sur la côte ouest en achetant le Ocean Trails Golf Club à Rancho Palos Verde en Californie. Rebaptisé Trump National Golf Club Los Angeles, le parcours offre une vue imprenable sur l'océan Pacifique et devient rapidement un pôle d'attraction pour les stars d'Hollywood. Le parcours, initialement conçu par Pete Dye, a été rénové en profondeur par Trump, qui en a fait la destination de premier plan qu'il avait imaginé. Non content de l'Amérique, Trump a jeté son dévolu sur l'Ecosse en 2006, le berceau même du golfe. Il a acheté le domaine de Méni dans l'Aberdinshire et s'est heurté aux habitants et aux écologistes locaux. Mais Trump a persévéré, car s'il y a bien quelque chose qu'il aime, c'est un bon combat. En 2012, le Trump International Golf Links en Écosse était opérationnel, avec un parcours conçu par le docteur Martin Houtry qui est aussi époustouflant que brutal, avec pour toile de fond la mer du Nord. En 2014, Trump a ajouté un autre joyau écossais à sa collection, l'emblématique Turnberry Resort. Ce parcours historique qui a accueilli plusieurs championnats open a fait l'objet d'investissements considérables de la part de Trump. La refonte de l'Aïssa Course par Martin Hébert a suscité à la fois des éloges et des controverses, prouvant une fois de plus que Trump et la tranquillité ne font pas bon ménage. L'empire golfique de Trump s'est ensuite étendu à l'Irlande avec l'acquisition en 2014 du Dunbeg Golf Club. Rebaptisé Trump International Golf Links and Hotel, Dunbeg, ce parcours bénéficie d'une vue imprenable sur la côte et d'un design aussi difficile que de trouver un trèfle à quatre feuilles dans une botte de foin. Les investissements importants réalisés par Trump ont encore renforcé l'attrait de ce parcours à l'échelle mondiale. De retour aux Etats-Unis, Trump n'a pas fini de swinguer. En 2009, il a acheté le Los Island Club en Virginie et l'a rebaptisé Trump National Golf Club Washington DC. situé le long de la rivière Potomac, le club propose deux parcours de championnat parfaits pour ceux qui souhaitent partir avec une vue sur le Capitole. En 2010, Trump s'est emparé du Pine Hill Golf Club dans le New Jersey et l'a transformé en Trump National Golf Club Philadelphia. Avec le design de Tom Fazio et la vue sur l'horizon de Philadelphia, c'est un succès parmi l'élite locale. New York a également senti la touche de Trump. En 2002, il a acquis le Briarcliffe Manor Country Club devenu le Trump National Golf Club à Westchester. En 2015, le Trump Golf Links at Ferry Point dans le Bronx a ouvert ses portes offrant des parcours et des équipements qui attirent les golfeurs du monde entier. Au-delà du golf, Trump a étendu son empire hôtelier à l'échelle internationale. Les hôtels et les tours Trump International sont situés dans de grandes villes comme Vancouver, Toronto et Panama City offrant des chambres opulentes et des emplacements de choix à une clientèle haut de gamme. Par exemple, le Trump International Hotel and Tower Vancouver offre une vue imprenable sur la ville et les montagnes tandis que son homologue de Toronto est un symbole de luxe et de service. Les projets internationaux de Trump comprennent également des immeubles résidentiels. Les propriétés de la marque Trump dans des villes comme Istanbul, Manille et Mumbai incarnent la vie de luxe avec des finitions haut de gamme et des équipements ultra-modernes. Les Trump Towers Istanbul, un complexe de deux tours comprenant des unités résidentielles, des bureaux et un centre commercial sont un symbole du luxe moderne et un point fort de la ligne d'horizon d'Istanbul. En 1985, Trump a jeté son dévolu sur Mar-a-Lago, reconnaissant son potentiel en tant que symbole de prestige et de pouvoir. Son offre initiale de 28 millions de dollars est refusée, mais Trump persiste. Alors que le marché s'effondre, il parvient à acquérir le domaine pour seulement 5 millions de dollars, soit une fraction de son coût initial. Il a également payé 3 millions de dollars supplémentaires pour les antiquités et le mobilier de Marjorie Merriweather Post, s'assurant ainsi un trésor d'artefacts historiques. L'acquisition de Mar-a-Lago par Trump a marqué le début d'une nouvelle ère pour le domaine. En 1995, il transforme le manoir en club privé, ouvrant ses portes aux personnes riches et influentes. La transformation est tout simplement spectaculaire. Trump ajoute une salle de balle de 20 000 pieds carrés, ornée de feuilles d'or d'une valeur de 7 millions de dollars. Il réquisitionne également un blason accordé à Joseph Edward Davies, le troisième mari de Post, en remplaçant le mot latin integritas par Trump. Le domaine est devenu un témoignage de l'amour de Trump pour l'opulence, avec des lavabos plaqués or coûtant 100 000 dollars et des touches d'or partout. L'exclusivité et la grandeur de Mar-a-Lago ont attiré une clientèle fortunée. Les membres du club payaient un droit d'entrée de 100 000 dollars et une cotisation annuelle de 14 000 dollars. Après la victoire de Trump à l'élection présidentielle, le droit d'entrée a doublé pour atteindre 200 000 dollars. Malgré les coûts élevés, l'adhésion à Mar-a-Lago est devenue un symbole de statut convoité. Stratégie commerciale Les origines du modèle commercial de licence de Trump remontent aux années 80, une décennie où les grands cheveux, les jambières en néon et les épaulettes étaient à la mode. Pendant que tout le monde essayait de faire du moonwalk, Trump construisait son empire immobilier et perfectionnait ses compétences en tant que maestro de la marque. Dans les années 80, Trump fait déjà parler de lui avec ses ambitieux projets immobiliers à New York. La Trump Tower, achevée en 1983, n'était pas seulement un bâtiment, c'était un monument étincelant qui témoignait de son amour pour tout ce qui était plaqué or. Le succès de la Trump Tower, avec son atrium clinquant et sa façade brillante, a fait comprendre à Trump que son nom pouvait avoir autant de valeur qu'un billet de loterie gagnant. C'est avec le Trump Plaza Hotel and Casino d'Atlantic City, ouvert en 1984, que Trump s'est lancé pour la première fois dans l'octroi de licences. Ce projet était un pari important, non seulement à cause du casino, mais aussi parce que Trump pariait que son nom attirerait les visiteurs comme un papillon de nuit vers une flamme d'or. Et c'est ce qui s'est passé. Le nom de Trump, plus brillant qu'une machine à sous de Las Vegas, a attiré des foules désireuses de vivre une expérience de luxe ou au moins de perdre leur argent avec style. À la fin des années 1980, Trump a décidé de tester le pouvoir de son nom en dehors du domaine de la brique et du mortier. C'est ainsi qu'est née la Trump Shuttle, une compagnie aérienne desservant le nord-est des États-Unis. En 1989, il a acheté la Eastern Airlines Shuttle et l'a rebaptisé Trump Shuttle, promettant une expérience de voyage aérien aussi luxueuse que son gratte-ciel de Manhattan. La Trump Shuttle, c'est comme voler dans une Trump Tower haute comme le ciel, avec des ailes et des turbulences. Bien qu'elle ait connu ses propres turbulences financières et qu'elle ait été vendue en 1992, elle a prouvé que Trump était prête à apposer son nom sur n'importe quoi, que ce soit dans les airs ou sur Terre. Les années 1990 ont marqué un tournant dans la stratégie de Trump en matière de licences. Confronté à des difficultés financières, Trump avait besoin de nouvelles sources de revenus. Il s'est tourné vers la concession de licences avec la ferveur de quelqu'un qui vient de découvrir la magie des publis-réportages. Le Trump International Hotel and Tower à New York, achevé en 1997, en est un brillant exemple. En s'associant au General Electric Pension Trust et à la Galbraith Company, Trump a prêté son nom sans avoir à financer l'ensemble du projet. Tout le monde y a gagné. Le bâtiment a reçu la marque Trump et ce dernier a pu conserver son siège de toilette plaquée or. Le succès du Trump International Hotel and Tower a mis en évidence la viabilité des licences en tant que modèle commercial prouvant une fois de plus que parfois, ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, mais le nom qu'on lui donne. La stratégie de Trump en matière de licences a continué à évoluer au début des années 2000. Il a commencé à concéder des licences sur son nom pour divers produits et services, allant de l'ameublement à l'eau en bouteille. En 2007, Trump Home, une ligne de mobilier de luxe et de décoration d'intérieur, a été lancée. Ces produits ont été commercialisés comme des incarnations de l'élégance et de la sophistication associées à la marque Trump. De même, Trump Ice, une marque d'eau en bouteille, a capitalisé sur l'association avec le luxe et la qualité. Ces entreprises ont démontré le talent de Trump pour étendre sa marque au-delà de l'immobilier, sur le marché des biens de consommation. Le lancement de l'émission The Apprentice en 2004 a marqué un tournant dans le modèle commercial de Trump en matière de licence. Cette émission de télé-réalité, dont Trump est l'animateur et le producteur exécutif, est devenue un phénomène culturel. Son succès a encore rehaussé le profil public de Trump, cimentant sa marque comme synonyme de succès et de luxe. L'émission The Apprentice a également permis à Trump de promouvoir ses diverses entreprises, notamment ses produits et propriétés sous licence. La popularité de l'émission s'est traduite par une demande accrue de produits et de services portant la marque Trump, ce qui a renforcé la valeur de son nom en tant qu'actif de licence. Mais ce n'est pas le seul tour qu'il a joué lorsqu'il s'est agi d'amasser des richesses pour sa famille. En tant que magnat des affaires, il avait aussi le don de jouer avec les impôts pour engranger encore plus d'argent. Les incursions de Donald Trump dans le monde des stratégies fiscales ont commencé bien avant qu'ils ne deviennent célèbres. L'un de ses premiers coups d'éclat a été l'utilisation de déductions pour amortissement. Les promoteurs immobiliers peuvent déduire le coût de leurs biens immobiliers au fil du temps. Même si ces biens deviennent de plus en plus beaux et de plus en plus chers. Cela a permis à Donald Trump de réduire considérablement son revenu imposable, ce qui lui a donné plus de capital à réinvestir dans ses projets. Le crédit d'impôt pour la préservation des monuments historiques est une autre tactique brillante de Trump. Ce dispositif permet aux propriétaires de bénéficier d'un allègement fiscal pour la rénovation de bâtiments historiques. M. Trump s'en est servi pour donner un coup de jeûne à l'hôtel Commodore de New York qu'il a transformé en grand Hyatt. En préservant les éléments historiques du bâtiment, M. Trump a pu bénéficier de crédits d'impôt substantiels, réduisant ainsi sa facture fiscale globale. Il y a ensuite la stratégie des échanges en nature qui semble tout droit sortie d'un jeu de monopolie. Cette disposition du code des impôts permet aux propriétaires de différer le paiement de l'impôt sur les plus-values lorsqu'ils vendent un bien immobilier à condition de réinvestir le produit de la vente dans un bien similaire. Cette manœuvre astucieuse a permis à Donald Trump d'améliorer continuellement son portefeuille immobilier sans encourir de pénalités fiscales immédiates, conservant ainsi une plus grande partie de sa fortune bien au chaud. Et qui pourrait oublier les abattements fiscaux et les incitations offertes par les autorités locales ? C'est comme si l'on recevait un billet d'or pour le pays des merveilles de la fiscalité. Par exemple, la ville de New York offre des abattements fiscaux aux promoteurs qui investissent dans certaines zones. Et Trump n'a pas hésité à saisir ces opportunités. Ces aides-abattements lui ont permis de réduire ses impôts fonciers, ce qui a encore accru ses bénéfices. C'est comme trouver de l'argent sous les coussins de son canapé, mais en plus lucratif. L'un des aspects les plus sensationnels des premières stratégies fiscales de Donald Trump est l'utilisation de sociétés écran. En créant un réseau d'entités multiples pour détenir et gérer ses propriétés, M. Trump était en mesure de transférer des revenus et des dépenses entre elles, optimisant ainsi sa situation fiscale. Cette danse complexe a empêché les autorités fiscales de comprendre pleinement ses mouvements financiers, ajoutant une couche de complexité à ses stratégies fiscales. C'est comme un jeu de cash-cash, mais avec des signes de dollars. Au début de sa carrière, M. Trump a également eu recours à des pratiques comptables agressives, en repoussant les limites de ceux qui peut être considérés comme une dépense professionnelle légitime, M. Trump a pu déduire un large éventail de coûts, allant de rénovations somptueuses de bureaux à des frais de voyage extravagants. Ces déductions ont réduit son revenu imposable, ce qui lui a permis de conserver une plus grande partie de ses gains. C'est comme si vous aviez le beurre et l'argent du beurre et que vous déduisiez les calories. C'est tout ce que nous avons pour vous dans cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à explorer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, allez-y et cliquez sur l'une des cartes à l'écran.